Bonjour à tous, je suis Valérie et je vous souhaite la bienvenue dans ce Fort Life très spécial. Comme vous le savez, cette année, il n'y a pas de salon de l'auto à cause d'un certain virus qu'on espère tous vite oublier. Mais Fort et moi, on ne voulait pas rien faire non plus. C'est pourquoi on vous accueille dans ce Fort Life dans lequel on va vous donner un aperçu de toutes les nouveautés dont vous pourrez profiter chez Fort cette année. Et ainsi, vous serez à jour même sans salon de l'auto. En arrivant ici, j'ai tout de suite remarqué une chose, Fort est enterrement prêt pour l'électrification. Et nous allons en parler en détail dans quelques instants. Vous voulez savoir de quoi nous allons parler d'autre ? Eh bien, nous allons répondre aux questions les plus posées sur la conduite électrique. Nous vous présenterons la Ford Mustang Mach-E GT, la nouvelle Ford Fiesta, la nouvelle Ford Focus et un modèle qui va intéresser les travailleurs indépendants, le nouveau Ford e-Transit, le premier fourgon 100% électrique de Ford. Mais je vous en parlerai de tout ça plus tard. Si vous avez des questions pendant la diffusion, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Nous essayerons de vous répondre dans les meilleurs délais. Vous pouviez voter sur Facebook à l'avance pour la voiture qui apparaîtrait en premier dans ce Fort Life. Eh bien, nous allons commencer avec une voiture électrique tout simplement fantastique. J'ai le plaisir de vous présenter en avant-première la toute nouvelle Ford Mustang Mach-E GT. Comme vous l'aurez compris, c'est donc la nouvelle version GT de notre voiture électrique iconique. Alors, j'ai eu l'occasion ce matin de déjà découvrir cette voiture. Elle est absolument sublime. Alors, sans plus attendre, voici la Ford Mustang Mach-E GT. Commençons tout d'abord avec la voiture que vous avez choisie. L'électrique, c'est dans l'air du temps. L'année passée, Ford a sorti sa première voiture 100% électrique et a tout de suite créé une nouvelle icône, la Ford Mustang Mach-E. Ce bolide électrique a immédiatement conquis le cœur de la presse, des fans de la Mustang et aussi de nombreux autres conducteurs. En 2022, Ford met la barre encore plus haut en termes de plaisir de conduite électrique et je suis hyper contente de me retrouver à côté de cette voiture aujourd'hui. C'est vraiment une bombe. Laissez-moi vous présenter la Ford Mustang Mach-E GT. Vous avez bien entendu, désormais, vous pouvez commander la Mustang électrique en version GT encore plus dynamique. Pour vous donner encore plus envie, regardons cette vidéo pour en savoir plus sur la Ford Mustang Mach-E GT. Et pendant le visionnage, vous pouvez répondre à cette question. En quelle couleur préférez-vous la GT, bleue ou orange ? Et pendant le visionnage, vous pouvez répondre à cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et donc, vous préférez la Ford Mustang GT en couleur bleue. Eh bien, moi aussi, mais à vrai dire, n'importe quelle couleur, un week-end avec ce bolide, je signe immédiatement. Alors, une voiture de rêve. De cette voiture de rêve, nous passons à un best-seller de Ford, le Ford Kuga Plug-In Hybrid. Audrey Costi a déjà découvert cette superbe voiture. Pour ceux qui ne la suivent pas sur Instagram, Audrey est une Instagrammeuse, lifestyle, coach personnel, professeure de yoga. Et elle aime tout ce qui concerne la santé et le fitness. Et c'est aussi une jeune maman. Cela fait maintenant une semaine qu'elle conduit à un Kuga Plug-In Hybrid pour Ford. Alors, jetez un coup d'œil à la vidéo où elle partage son expérience avec nous. Et oh, tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, voilà, je teste pendant six mois la Ford Kuga. Je suis très contente de pouvoir tester pour la première fois une voiture qui est hybride. J'adore clairement le côté hybride. Elle est silencieuse, c'est économique. Il me fait un coup de cœur aussi pour le design de la voiture. Elle est vraiment un peu comme nous, en fait. Elle est sportive, elle est familiale parce qu'elle est très, très grande. C'est super pratique avec un petit bébé. Les coupes sont canons. Bref, le côté design, je kiffe. La Ford Kuga Contest, pour le moment, elle est hybride et automatique. Donc, ça, c'est super pratique. Elle passe d'un mode à un autre. Et donc, ça nous permet, d'une certaine manière, de faire moins souvent des pleins. Et donc, clairement, d'économiser pas mal d'argent. Pour le moment, elle est très confortable pour plein de raisons. On a les sièges chauffants à l'avant et à l'arrière. Le volant est également chauffant. Il y a énormément d'espace de rangement. On a un chargeur sans fil pour le téléphone. Et c'est une ST-Line. C'est-à-dire que, par exemple, les sièges vont vraiment épuiser la forme du corps. Et c'est ce qui fait qu'on a un confort plus, plus, plus. Conduire en Ford Kuga Plugin Hybrid, ça a l'air vraiment agréable, non ? Alors, si vous aussi, vous voulez conduire une Ford Kuga, n'hésitez surtout pas à prendre rendez-vous avec le distributeur Ford le plus proche de chez vous. Et maintenant, nous allons passer à la nouvelle Ford Fiesta. J'ai également eu la chance d'admirer cette beauté de près. Il y a encore beaucoup de belles choses à découvrir chez les distributeurs Ford. Par exemple, cet autre modèle que je vais vous présenter en avant-première, la nouvelle Ford Fiesta, qui existe maintenant en version Mild Hybrid. La Fiesta, c'est un classique qui fait partie des citadines les plus vendues par Ford depuis des années déjà. C'est l'assurance de prendre du plaisir sur la route et c'est toujours pareil avec la nouvelle Fiesta. La nouvelle Ford Fiesta a une toute nouvelle calandre et un capot plus élégant. Elle est aussi équipée de phares LED de série. La citadine a l'air plus mature, je trouve, un peu comme une Focus en plus petit. Par contre, choisir un modèle, ce sera beaucoup plus difficile. Elle existe en version 3 et 5 portes et il y a 7 nouveaux types de jantes. Jetons un coup d'œil. A l'intérieur, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de changement révolutionnaire, à l'exception de ce tableau de bord digital, avec un écran de 12,3 pouces qui vous offre une vue claire sur tout. Les innovations les plus importantes dans cette nouvelle Ford Fiesta se trouvent sous le capot. La sécurité à bord a encore été renforcée. En tant que conducteur, vous serez immédiatement averti si vous roulez à contresens dans une rue à sens unique, par exemple. Et il y a aussi un régulateur de vitesse adaptif qui suit l'intensité du trafic. Regardons en vidéo pourquoi vous pouvez dormir sur vos deux oreilles si vous choisissez une Ford Fiesta. Sous-titrage ST' 501 Autrement dit, tout ce qui se trouvait dans les grands modèles est maintenant aussi intégré dans cette petite Ford Fiesta. Quoiqu'elle n'est pas vraiment aussi petite que ça. La nouvelle Ford Fiesta est un mild hybrid. Cela veut dire qu'elle possède une batterie supplémentaire de 48 volts qui se recharge automatiquement pendant la conduite en récupérant l'énergie produite par le freinage. La batterie alimente un petit moteur électrique qui assiste le moteur à essence de la Fiesta lors de l'accélération pour économiser du carburant. Donc, pas besoin de la brancher au courant électrique. Ce qui me mène au prochain sujet. Les voitures entièrement électriques ou plug-in hybrid doivent être rechargées, elles, oui, avec une prise électrique. Et cette recharge amène des questions chez les conducteurs qui ont encore un peu peur de l'électrique car ils ne connaissent pas vraiment bien ce système. Il y a beaucoup de doutes parmi les conducteurs. Ils se posent des questions ou ont encore peur de l'électrique car ils ne connaissent pas bien ce système. Par exemple, combien de temps dure la recharge d'une voiture ? Comment faire ? Peut-on faire ça chez soi ? Ou doit-on forcément le faire à une borne de recharge ? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai invité Barth qui travaille chez Ford. Barth van Rossen est directeur fleet et remarketing chez Ford et il connaît toute l'électricité, ou presque ? Bonjour Barth. Bonjour Valérie. Alors, les conducteurs ont encore des doutes et des questions sur la conduite électrique car finalement, ils n'y connaissent pas grand-chose. Alors, pourquoi recommanderais-tu de conduire une voiture électrique ou plug-in hybrid ? Tout d'abord, ils ne doivent plus faire le plein d'essence ou de diesel. À côté de ça, il y a l'avantage de l'environnement. Vous n'allez plus avoir des émissions de CO2. Et bien sûr, avec des véhicules électriques, il y a moins de pièces mobiles. Donc, ça a un impact important sur le coût de maintenance qui est beaucoup plus bas. Et à côté de ça, bien sûr, il y a encore les avantages fiscaux où vous allez payer beaucoup moins de taxes. Et quand on dit rouler en électrique, ça veut dire recharger son véhicule. Est-ce que c'est difficile ? Si on est capable de faire le plein, on est capable de recharger un véhicule. Et où est-ce qu'on peut recharger sa voiture ? Ça, c'est un des grands avantages. Vous pouvez recharger votre véhicule à la maison avec une prise ordinaire. Si vous voulez recharger le véhicule plus vite, on vous donne la possibilité d'installer un Ford Connected Wallbox par une de nos partenaires. Mais bien sûr, pendant la période de vacances, vous avez aussi besoin de recharger le véhicule. Et là, avec le Ford Pass App, vous avez de l'accès à 250 000 points de rechargement en Europe. Et pour charger encore beaucoup plus vite, super rapide, il y a un partenariat avec Ionity. Pour vous donner la comparaison entre les deux, à la maison, avec une borne de Ford Connected Wallbox, vous allez pendant 1h50 km. Avec un Ionity Supercharger, vous avez en une demi-heure déjà 300 km. Oui, c'est incroyablement rapide. Alors, pour payer sa recharge, comment doit-on faire ? Pour payer la recharge, vous pouvez aussi utiliser le Ford Pass App. Donc, vous allez mettre le point de rechargement dans votre GPS. Une fois que tu arrives, vous allez ouvrir le Ford Pass App et sélectionner le mode de paiement. Et est-ce que je dois recharger ma voiture tous les jours ? Non, ce n'est absolument pas nécessaire. On donne même l'avis de ne pas recharger si le batterie n'est pas moins de 20%. Ok, merci Bart pour tes explications et ton expertise. En résumé, vous ne devez plus vous soucier de la recharge de votre véhicule. Et j'ai bien retenu qu'il y a plus de 250 000 points de recharge à travers l'Europe. Et si vous voulez installer votre Ford Connected Wallbox chez vous, vous avez votre propre borne à domicile. Je suis absolument convaincue. Et vous ? Passons à un deuxième sondage. La question est, quelle motorisation choisiriez-vous pour votre prochaine voiture ? Mild Hybrid, Plug-in Hybrid, 100% électrique ou moteur traditionnel ? Faites votre choix. Nous attendons les résultats. En attendant, regardons cette vidéo qui explique la différence entre les quatre principaux types de véhicules électriques. Cela pourrait vous aider à faire votre choix. C'est parti. Est-ce que vous préférez ce que vous connaissez déjà ? Un moteur classique à essence ou diesel que Ford rend de plus en plus économique et respectueux de l'environnement ? Vous préférez sauter le pas avec une voiture 100% électrique ou choisir le meilleur des deux mondes avec une Plug-in Hybrid ? Dans ce cas, vous profitez des avantages de la conduite électrique pour la plupart de vos trajets quotidiens tout en comptant sur l'autonomie d'un véhicule à moteur thermique. Et je vois que vous avez majoritairement choisi un véhicule 100% électrique bien vu. Et au fait, peu importe votre choix à vous, parmi tous les modèles de Ford, il y en aura forcément un qui répondra à vos besoins. Vous pouvez tous les découvrir sur Ford.be. Vous avez peut-être déjà remarqué la prochaine voiture dont nous allons parler en arrière-plan. Il s'agit aussi d'une grande première en Belgique. Dès ce printemps, vous pourrez découvrir la toute nouvelle Ford Focus chez votre distributeur Ford. J'ai déjà eu la chance de découvrir cette voiture et maintenant, vous le pouvez aussi. Le capot a été légèrement surélevé, ce qui offre plus de sécurité aux piétons que vous croisez. On peut aussi voir une nouvelle calandre et de nouveaux pare-chocs. Et sur la ST-Line et l'Actif, ces pare-chocs ont un look encore différent. Autre nouveauté, les phares LED avant et arrière. Les antibrouillards ont été intégrés à des phares adaptatifs et l'ensemble est donc un peu plus élégant et dynamique. Et maintenant, la Ford Focus Mild Hybrid est aussi disponible avec une transmission automatique PowerShift à 7 rapports. Cette Ford Focus est vraiment très confortable et elle est désormais équipée du SYNC 4, le système d'infodivertissement que nous connaissons déjà de la Ford Mustang Mach-E. et que vous pouvez faire fonctionner grâce à cet écran en mode paysage de 13,3 pouces. De nombreux instruments de bord, comme la radio, peuvent être commandés par cet écran et donc le cockpit est allégé d'un tas de boutons. Pour cette voiture compacte du segment traditionnel C, les systèmes de sécurité ont aussi été améliorés. Par exemple, le système d'avertissement d'angle mort fonctionne aussi quand vous tirez une remorque. L'espace bagage de la version Clipper est plus grand et plus intelligent. Dans le coffre, il y a une cloison de séparation et un espace spécialement conçu pour mettre vos affaires sales ou mouillées. Si vous voulez revoir les informations sur la Ford Focus, n'hésitez pas à consulter notre site web. Et naturellement, ce Ford Live reste en ligne. Vous pouvez aussi vous tourner vers les distributeurs Ford près de chez vous. Ils feront un plaisir de vous donner plus d'informations sur la Ford Focus ou bien, naturellement, tous les autres modèles Ford. Alors, j'ai l'impression que du côté des indépendants, on trépigne quand même avec impatience depuis quelques temps. Et en effet, j'ai encore une autre première tout particulièrement pour eux. Le Ford e-Transit. Pour tous les professionnels qui veulent agir pour la planète en n'émettant plus aucune émission sur la route. Alors, voici l'e-Transit pour vous. Le bourreau du travail que tant d'entreprises utilisent déjà est maintenant disponible, roulement de tambour, en version 100% électrique. Le Ford e-Transit sera disponible en Belgique d'ici quelques semaines et vous pourrez le choisir en version 184 ou même 269 chevaux. La grande différence avec les autres utilitaires électriques présents sur le marché, c'est son autonomie, qui n'est pas moins de 317 kilomètres. C'est deux fois plus que la concurrence. Et sans pour autant perdre de fonctionnalité. Selon le modèle, cet énorme espace de chargement vous permet d'avoir jusqu'à 1758 kg de charge brute utile. C'est assez pour 4 euros palettes et des objets jusqu'à 3,5 mètres de long. Alors, qu'en pensez-vous ? Il y a assez de place pour vous ? Nous avons rassemblé les avantages du Ford e-Transit en vidéo. On jette un coup d'œil ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Dans ce nouveau Ford e-Transit, vous pouvez avoir en option un générateur de 2,3 kW. Plutôt pratique ! Le Ford e-Transit est également disponible en différentes longueurs et hauteurs, mais aussi en cabine simple ou double, ou comme châssis-cabine. Si vous le prenez en châssis-cabine, un spécialiste pourra créer une structure sur mesure pour vous, comme une cabine frigorifique, une benne basculante, etc. Ford travaille avec divers carrossiers reconnus et certifiés, Qualified Vehicle Modifiers, qui réaliseront ces conversions en toute sécurité. Pour être honnête, la conversion d'utilitaires, ce n'est pas ma spécialité. C'est pourquoi Ford a posé 5 questions à des spécialistes en la matière. On regarde la vidéo ? Qui êtes-vous ? Je suis Olivier Stankiewicz, j'ai commencé en tant qu'employé chez Cargo Lifting en 2000. En 2005, mes patrons de l'époque m'ont demandé si ça m'intéressait d'éventuellement reprendre l'entreprise. Et donc, chose que j'ai faite, j'ai fait le grand pas en 2005. Et aujourd'hui, je suis administrateur de la société. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre entreprise ? Cargo Lifting est un carrossier constructeur. Nous sommes créés en 2000. Nous sommes reconnus aujourd'hui par tous les constructeurs et importateurs du pays. Nous sommes une équipe de 37 personnes spécialisées dans le petit et moyen tonnage. Quelle adaptation demandent vos clients en général ? Alors, les clients, nous n'avons pas spécialement contact directement avec les clients, mais plutôt avec l'importateur ou le concessionnaire. Alors, les demandes sont diverses parce que nous sommes un carrossier généraliste. Donc, nous faisons diverses transformations. Nous avons aussi deux ateliers. Un atelier de construction métallique, un atelier de montage. Les demandes varient de la caisse aluminium ou polyester avec ou sans élévateurs, de la benne basculante, de la tribène, des véhicules spécifiques en aménagement de fourgons. Ça va du véhicule frigorifique, véhicule atelier, véhicule transport de personnes. On s'adapte à la demande du client et puis là, on analyse si oui ou non, on fait le travail. Comment réalisez-vous ces adaptations ? Ces adaptations sont réalisées en interne avec notre équipe spécialisée de 37 personnes. Une fois que le véhicule est terminé, nous avons un contrôleur qualité qui check l'ensemble du véhicule et qui vérifie qu'il est conforme à la demande du client. Après cette conformité, nous avons alors l'aspect homologation, également en interne, où le véhicule reçoit une homologation soit à titre isolé, soit une homologation petite série. Quelle adaptation vous rend particulièrement fier ? Notre fierté est que nous sommes très compétitifs dans le montage de véhicules en série, notamment des caisses avec ou sans élévateurs, des bennes basculantes, des tribènes ou d'autres aménagements divers pour lesquels nous aurions une demande. Notre fierté également, c'est la fidélisation de nos clients finaux par le biais de nos concessionnaires et importateurs, notamment un client régulier ici qui commande des transits dans lequel nous faisons des transformations et adaptations pour transport de personnes à mobilité réduite avec plancher technique, élévateur, siège amovible. Et enfin, nous sommes très contents de notre partenariat avec Ford, ce qui nous a permis d'augmenter notre volume courant l'année 2021 et nous sommes prêts pour 2022 à également continuer à accroître ce chiffre. Le Ford e-Transit vous offre donc plein de possibilités et Ford se fera un plaisir de vous diriger vers un spécialiste qui pourra répondre à vos souhaits. Jetons un dernier regard à ce Ford e-Transit 100% électrique et sans émissions. Vous le reconnaîtrez à ses lignes bleues et je suis sûre que vous en croiserez souvent sur les routes belges. Et quand vous en croiserez un, félicitez le conducteur pour son engagement pour le climat. Et c'est comme ça que s'achève ce Ford Live. Vous avez pu découvrir pas mal de premières et des nouveautés Ford. Si vous avez loupé une info ou que vous voulez revoir l'un des sujets, pas de problème, le Ford Live restera en ligne. Et n'hésitez surtout pas à demander plus d'informations à votre distributeur Ford ou à réserver un essai avec l'un des modèles. Pour finir, j'aimerais remercier tous mes invités venus au studio et présents dans les vidéos pour leurs témoignages ainsi que toutes les personnes qui ont pu rendre possible ce Ford Live aujourd'hui. Merci à tous et à bientôt pour plus d'informations. et à bientôt pour plus d'informations. Merci à tous et à bientôt pour plus d'informations. Merci à tous et à bientôt pour plus d'informations. Sous-titrage ST' 501